On est très content aujourd'hui d'avoir cette superbe rétrospective à Tezuka, ça tombe en plus pour son 90e anniversaire de sa naissance. On a 200 originaux dont certains qui datent de 1948 qui n'ont jamais été exposés en dehors du Japon donc on est très très fiers d'avoir ça. Ça donne la possibilité de découvrir toute l'ampleur de l'oeuvre de Tezuka depuis ses débuts jusqu'à sa mort avec des travaux qui sont en couleur, des travaux en noir et blanc. Il y a vraiment une richesse, on a essayé de reproduire la richesse de l'oeuvre de Tezuka dans la richesse de cette exposition. C'est le créateur du manga moderne, c'est quelqu'un dont les oeuvres complètes comptent 400 volumes au Japon et faire une sélection et être capable de bien présenter son oeuvre c'est un vrai challenge et j'avoue je suis assez content du résultat, c'est vraiment une très très belle exposition. C'est vraiment un endroit où on espère que les gens iront s'arrêter, explorer, revenir en arrière et se laisser impressionner une fois de plus, même en ayant terminé le circuit historique, de se replonger à nouveau dans Tezuka, c'était un petit peu cette idée de dire bon ok vous avez vu tout le parcours, maintenant rappelez-vous il y a ça, ça c'est génial donc vous pouvez reprendre le parcours si vous voulez, on aimerait bien que les gens comme ça aient envie de replonger dedans et peut-être de se replonger dans la lecture de Tezuka aussi en sortant, c'est toujours l'envie qu'on a quand on fait l'exposition comme ça.